La parole du jour est tirée des Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. L'apôtre Paul nous recommande de ne pas nous inquiéter. De ne pas t'inquiéter de ce que tu vas manger. De ne pas t'inquiéter parce que tu as des factures à payer. De ne pas t'inquiéter parce que tu dois être hospitalisé. Parce que ta femme doit accoucher par césarienne. De ne pas t'inquiéter, de te poser des questions, comment je vais payer les frais de scolarité de mes enfants. Mais il dit en toutes choses, c'est-à-dire dans tous ses besoins, dans toutes ses circonstances, il faut faire connaître tes besoins à Dieu. Comment? C'est par la prière. Tu ne dois pas rester toute la journée en train de murmurer, en train de pleurnicher. Il dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Tu ne dois pas regarder vers les hommes, mais c'est Dieu d'abord qui est la solution à ton problème. Il dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Il y a des moments où il faut supplier Dieu dans la prière, dans le jeûne, pour que le Seigneur entende ta voix. Il dit avec des actions de grâce. C'est-à-dire en même temps que tu pries le Seigneur, tu dois reconnaître ce qu'il a déjà fait. C'est ça l'action de grâce. Lui dire merci parce qu'il a déjà agi dans ta vie. C'est le Dieu qui t'a guéri. C'est le Dieu qui t'a rélevé lorsque tu étais malade. Avec des actions de grâce. Ne fais pas comme si Dieu n'a jamais rien fait de positif dans ta vie. Tu dois reconnaître tes bienfaits. Tu dois reconnaître ce qu'il a fait dans ta vie. Avec des actions de grâce. La conséquence c'est quoi? Il dit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus. Lorsque tu fais connaître tes besoins à Dieu par la prière de supplication. Ce que Dieu te donne d'abord c'est la paix du coeur. Et cette paix va garder tes pensées en Jésus-Christ. Cette paix c'est comme une caution que Dieu te donne pour te dire mon fils, ma fille, j'ai écouté ta prière. Je vais agir et tu vas attendre le temps de Dieu pour qu'il puisse agir. Que Dieu bénisse cette journée. Que Dieu bénisse cette journée. Que Dieu bénisse cette journée pour tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada